... Je fais déjà la maternelle ou pas ? Non, je passe après. J'ai fait un conservatoire d'arrondissement à Paris, du 7e arrondissement, et après j'ai fait une école supérieure de théâtre, les SAD, pendant 3 ans. Et après j'ai travaillé avec différentes compagnies de théâtre à Paris, où j'ai pu jouer différentes choses, du classique, du contemporain, que ce soit à Paris ou hors Paris, avec vraiment des choses assez variées et plutôt sympathiques. Plusieurs fois aussi le Festival d'Avignon. J'ai un peu de télé de temps en temps, ce qui permet de varier théâtre, images, et aussi donner des cours que je fais depuis très longtemps, parce que j'ai toujours aimé ça. J'ai commencé très jeune, j'étais au conservatoire, et on m'a proposé, donc du coup j'y suis allé, et j'ai adoré ça. Donc depuis je continue, parce que ça m'amuse énormément. Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est « jouer ». Et en fait ça passe beaucoup par le jeu. Moi je suis là pour donner un peu le cadre, leur donner le terrain de jeu, là où ils vont jouer, leur donner un peu les règles, et après c'est à eux de jouer. Voilà, le côté un peu ludique je pense est hyper important. Et je suis là aussi pour leur donner les techniques de jeu, donc au niveau de la voix, au niveau du personnage, au niveau du placement du corps, enfin tout ça. J'essaye que ça soit le plus ludique possible, mais dans le bon sens du terme, qu'ils jouent, qu'ils ne soient plus au boulot, qu'ils ne soient pas encore chez eux, qu'ils soient juste sur un terrain de jeu, sur la scène, en train de jouer, à inventer, à créer des choses un peu extraordinaires, qu'ils ne s'attendaient pas à créer le matin quand ils sont réveillés. C'est ça qui est important pour moi. J'aime bien monter les trucs bien barrés, je suis plus théâtre contemporain, il faut être honnête, mais j'attends de rencontrer le groupe pour voir un peu ce qui va se passer. Parce que je trouve que les cours, c'est aussi quand même beaucoup une alchimie entre le prof, entre les élèves, et puis aussi entre les élèves, entre eux, et puis voir quelle énergie est en train d'émaner de tout ça. Et dès le début de l'année, je commençais à lire des textes, de théâtre ou pas de théâtre, et puis voir ce qui correspondrait bien. Ces dernières années, j'ai fait pas mal d'adaptations de BD, où on en a fait des spectacles, où on prend des textes classiques, qu'on bascule en contemporain, où on change toute l'histoire, où on prend des textes contemporains, enfin voilà. En fait, c'est pas mon spectacle, c'est le leur. J'aime que ceux qui vont les voir sentent qu'il y a un petit peu de leur pote dans le spectacle. Et c'est ça qui me plaît, parce que du coup, c'est beaucoup plus facile pour eux de se l'approprier. Je suis pas un metteur en scène, là. Je suis un prof, pédagogue, tout ce qu'on veut. Mais le spectacle, c'est le leur. Et moi, je suis là pour les aider à faire un truc un peu incroyable. Parce que c'est chouette, quand ils font des choses un peu incroyables, et qu'ils sortent de scène avec les yeux pétillants de bonheur à la fin de l'année. Les spectacles, plus c'est fou, plus ça m'amuse. Voilà, parce qu'il faut aussi que ça m'amuse, parce que sinon, travailler six mois sur un spectacle, si ça m'amuse, c'est pas très rigolo.